Il est bien évident que toute la réalité qui est autour de nous, si on ne se raconte pas d'histoire, cette réalité, elle est déconcertante. Nous vivons dans un monde où tout tente à croire que tout va à la catastrophe. On peut se raconter des histoires dans sa tête. Non, il faudrait faire comme ça, on va faire autrement, il ne faut pas accuser, il faut penser positif. On peut, mais c'est des histoires qu'on se raconte. La réalité, elle reste scannée, que tu aimes ou pas. Le problème, c'est que nous faisons ça depuis des décennies et des décennies. Nous répétons toujours ce même schéma. Et nous sommes devant une réalité, pour la plupart, que nous renions. Nous ne voulons pas voir ça. C'est trop laid. Donc, on se donne l'espoir d'un monde meilleur, qui n'existe pas. Mais l'espoir fait vivre ce réconfort qu'on a besoin pour se sentir mieux face à tout ce carnage, à toute cette vie chaotique que nous avons tous. Nous sommes dans un monde où les choses ne vont pas en s'améliorant. Nous n'avons pas su sortir de notre égoïsme, de notre individualisme. Nous nous enfonçons encore plus et plus et plus. Chacun entre dans sa bulle. Mais dans cette bulle, on croit qu'on est en sécurité. Pourquoi on croit ? Parce qu'on se raconte des histoires. Et il nous faut une bulle. Où on se donne une histoire, une belle histoire. Et qu'on reste dans cette bulle. On ne voit pas la réalité. On regarde seulement ce que l'on pense, ce que l'on projette. Et ce qu'on projette, ce n'est que des idées. Les choses qu'on aimerait faire exister. Bien sûr, c'est légitime qu'on aimerait mieux le bien-être que le mal-être. Mais on a tout le temps ce mal-être parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'il y a un mal-être. Parce qu'on veut quelque chose d'autre que ce qui existe. La réalité, elle est là. Et même, tu prends qui que ce soit dans ce monde, un enfant, il va te dire, la réalité, elle est comme ça. Oui, maman et papa se battent. Je suis en colère avec mon ami. Je veux garder mon jouet. Tout le monde te dira. Qu'est-ce qui se passe au sein de la psyché de l'être humain ? Nous sommes créateurs de ce chaos. Ce n'est pas une grande catastrophe que ce soit ainsi devant toi. Mais la catastrophe, c'est plus quand tu n'acceptes pas que ce soit comme ça. Et que tu veux penser à autre chose pour te réconforter. Et là, on se leurre. Et à ce moment-là, on vit avec la peur. Avec la peur de ne pas voir quelque chose de beau arriver. On a peur de la réalité. On la renie. On veut vivre autre chose que ce qui est. Pourtant, la vie que tu as, elle est ce que tu as. Pas ce que tu aimerais, c'est ce que tu as. Si tu es dans une ville avec plein de problèmes, des embouteillages et tout ça, tu ne peux que avoir ça. C'est une réalité. Et toi, tu veux toujours esquiver tout ça. Donc, tu vas prendre des raccocis. Tu vas essayer de faire en sorte que tu arrives le premier. Mais la réalité, elle sera toujours là. Tu seras toujours embêté avec cette confusion. Tout ce que nous avons dans le monde, c'est ce que nous avons produit. Tout ce qui se passe, c'est le retour du boomerang que nous avons. Nous avons fait des actions. Et en fait, nous avons ce que nous méritons. Nous avons semé, nous récoltons. Et quand on récolte, alors, il y a de la souffrance. Toute cette peur, cette illusion de vouloir autre chose. On vit dans la peur, dans la déception, dans la rivalité. Parce que nous n'acceptons pas ce qu'il y a. Ce qu'il y a te fait peur. Parce que tu ne veux pas être dans le mal-être. Tu veux toujours trouver quelque chose pour esquiver, pour trouver une zone de confort. Et tu veux la construire, tu veux la pérenniser. Et quand tu fais ça, tu vis dans la peur. Que ça n'arrive pas. Tu vis dans la peur que si je fais ça, ça et ça, est-ce que ça va arriver ? Est-ce que je vais réussir ? Est-ce que je vais arriver au bout ? Est-ce que mon bonheur sera exécuté ? Est-ce que j'aurai ça ? Est-ce que l'espoir que j'ai maintenant viendra à être en existence ? Tu vis dans la peur que ça n'arrive pas. C'est pour ça que tu as peur. C'est pour ça que nous avons tous ce sentiment de mal-être, d'insatisfaction, que les choses ne seront pas comme on aimerait. Parce que, de toute façon, que tu veuilles ou pas, tu vas toujours te pacifier tes peurs, tes angoisses, avec une histoire, une histoire que tu te racontes. C'est pour ça que nous avons beaucoup d'histoires. On ne sait pas être juste, là, présent, avec ce qui se passe. Et si, être soi, être là, intègre avec ce qu'il y a, pas ce que tu devrais être, parce que ça n'existe pas. Si tu acceptes d'être ce que tu es, ce qui se déroule, en toute quiétude, sans avis, accepter l'état de fait, sans réagir avec tes émotions, parce que tes émotions vont te faire réagir, parce que tes émotions vont être dans le bien-être ou dans le mal-être. Et en accord avec ça, tu vas chercher à mettre en place ce qui va être agréable. Donc, tu imagines, puisque ça n'existe pas, ce que tu aimerais. Alors, tu imagines. Tu as une histoire, avec laquelle tu te réconfortes. Et tu commences à croire à cette histoire que tu as fabriquée. Tu crois que cette histoire, elle est vraie. mais ce n'est que des choses que tu te racontes. Et quand tu te racontes ces choses, tu as tendance à vouloir faire en sorte qu'elles existent. Parce que c'est merveilleux. La belle histoire, le prince charmant qui viendra me sauver, toutes ces histoires qu'on se raconte, c'est pour pacifier nos peurs. nos angoisses, nos manques de joie. Parce que nous avons décidé de ne pas regarder la réalité. la réalité, elle est trop crue. On ne veut pas cette réalité. Donc, tu vis avec toute une histoire, des éléments qui te font réagir quand ce n'est pas comme tu aimes. si tu n'as pas cette histoire qui vient à être en existence, si tu n'arrives pas à faire exister cette histoire, c'est-à-dire à réussir, à réussir de devenir quelque chose, devenir quelqu'un, te mettre sur un piédestal et être celui qui est arrivé à ses fins. si tu n'arrives pas à ça, tu sais qu'est-ce qui se passe. Tu as peur d'être dénigré, de ne pas être accepté par la communauté des conformistes qui sont arrivés à se mouler à une idée, à un idéal. Et ils vivent faussement la vie. Ils vivent de manière virtuelle. Ils disent il faut vous aimer les uns les autres. Mais personne ne sait le faire. Donc tout le monde essaye de faire semblant. Parce que c'est la règle, c'est ce qui est conforme, c'est ce qu'on a décrété qui devrait y avoir. Et tu formes tes enfants, les gens autour de toi à croire à ce qu'il devrait y avoir. Et à croire que s'ils ne sont pas comme ça, alors tu ne les aimes pas. Tu ne les accueilles pas. Ils n'ont pas le plaisir d'être avec toi dans cette zone de confort où tout le monde jouisse du plaisir d'avoir une récompense. C'est-à-dire si tu te conformes, tu auras une récompense. La récompense, ce sera le plaisir qui te fait oublier ton angoisse. La distraction qui te fait oublier tous les problèmes. Puisque tu as dans cette distraction-là une zone de confort où tu peux te placer et tu la veux pérenne tout le temps, tout le temps, tout le temps parce que tu ne veux pas voir la réalité, parce que la réalité te fait peur et donc tu cherches par toutes sortes de moyens de pacifier de pacifier ton angoisse. Quand tu fais ça, tu n'es plus toi-même. Tu es devenu celui que tu aimerais être, celui que la communauté des conformistes propose, celui que la volonté collective proclame que tu devrais être. Mais tu n'es pas cela. Et tout ça, pourquoi ? Parce que tu ne veux pas voir la réalité, ce qu'il y a pour de vrai. tu veux voir autre chose. Mais dis-toi bien que quand tu as vu la réalité et que tu ne rêves plus d'une autre vie, alors c'est toi qui vas mettre le là. C'est toi qui vas placer cette réalité dans l'autre. parce que ce que tu es à ce moment-là, c'est une perception de la réalité. Et cette réalité, quand tu as la réalité face à toi, il y a un mouvement de soi qui change la donne. Parce que tu as ce pouvoir. Parce que quand tu es vrai, quand tu vois les choses telles qu'elles sont et que tu ne te mens pas à toi-même, mais tu restes toi-même face à la réalité. Alors tu sais qu'est-ce qui se passe. Et en sachant, tu as une perception de ce qu'il y a et tu sais que c'est faux. Parce que tu es la vérité. En réalité, c'est ce que tu es. Tu es dans l'inné de toi-même. Tu es la vérité. Tu es la vie. Et la vie transforme tout. Parce que tu laisses la vie faire. Tu ne veux pas de quelque chose qui devrait y avoir. Tu acceptes ce qu'il y a. Et en acceptant ce qu'il y a, alors tout se transforme. C'est seulement de cette manière que la joie revient. La joie d'être là sans rien faire pour essayer d'arranger tout ce qui est incongru. il n'y a rien à faire. Ce que tu dois comprendre, c'est que la vie, c'est lui, cette vie-là, qui va tout faire en sorte que tout va bien. bien. Alors, tu as besoin de faire confiance. Faire confiance dans l'essence qui coule à travers toi. cette manifestation de ton intérieur, du plus profond de toi, c'est la beauté qui coule. C'est à ça que tu dois faire confiance. Mais pas à ce que tu penses. Parce que ce que tu penses va tolérer. Parce que ce sont tes désirs. Et tes désirs, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est seulement quand tu acceptes que tout est comme c'est. Et tu ne dis pas ça devrait être comme ça. Comme ça. Pour toi, tu regardes, il n'y a pas bien, il n'y a pas mal, il y a juste ce qu'il y a. Et ça, c'est l'état de celui que tu es au profond de toi. C'est la perception qui vient et qui regarde le tout sans aller jouer dans la scène. Tu es l'œil avec lequel l'univers regarde. Tu es l'œil avec lequel la beauté voit. Tu es l'œil avec lequel ton essence, c'est-à-dire cet amour, cette vie, regarde. Alors, avec quoi tu regardes ? Avec les pensées que tu as. Est-ce que tu aimerais faire un monde meilleur ? Est-ce que tu penses que les choses ne sont pas bien et que tu voudrais arranger ? Alors, tu seras toi-même vecteur du chaos qui existe parce que tout a été fabriqué de cette manière. C'est seulement quand tu acceptes ce qu'il y a que tout peut changer parce que cette acceptation, là-dedans, il y a l'intelligence de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada